allez donc voilà on se retrouve à bord de cette porsche donc on va se balader voyez il ya le mode trafic d'activer on va essayer de se balader pendant qu'on cause enfin ça va surtout être moins on va mettre ça comme il faut allez on est parti on va pas aller trop vite parce que cette porsche elle envoie quand même ça doit faire pas loin de 500 chevaux je crois moins d'une tonne on va y aller doucement et je vais réagir un petit peu dans cette vidéo par rapport au dernier poste que j'ai fait il ya que cinq jours pourquoi je dis que cinq jours parce qu'en fait j'avais fait un peu l'état de de mon ressenti sur les vidéos et effectivement je suis tout à fait d'accord c'est pas la première fois que je fais ce genre de vidéos et on va essayer avec tous les tous les commentaires et tous les conseils que j'ai eu au pas de par ce poste youtube d'ailleurs merci à tous ceux qui ont commenté alors ici on va doubler parce que franchement c'est vrai que tous les retours comme ça ça fait plaisir et voilà temps en temps j'en ai besoin parce que je me plains oui c'est vrai c'était une réaction par rapport à un commentaire je me plains à se plaindre c'est c'est à être déçu en fait des retours et voilà donc maintenant à partir de maintenant effectivement ce que je vais faire je vais simplement faire quand ça me plaît ne pas m'imposer de rythme de sortie de vidéo ne m'a pas m'imposé de délais ne pas ne pas m'imposer de style par exemple je sais pertinemment que du gt sport ça me plaît pas grand monde petit rc peugeot c'est donc du coup je me dis j'en fais plus oui mais le truc c'est que je me plaît quand même à faire du grand tourisme donc autant que temps en temps je fasse plaisir à certains de mes abonnés ça en voit quand même et donc c'est vrai que tout ce que vous avez dit j'en prends note donc pour ça oui si on va freiner encore merci parce que ça remet un petit coup de petit coup de boost où on est large où on est large mais personne devant donc j'aimerais bien encore une fois comme on l'a dit innover proposer peut-être d'autres choses on verra bien mais en tout cas continuer à faire ce que je fais oh la la on a failli toucher oh la la une bm qui se traîne mais en fait ouais elle double pas devant je sais pas ce que c'est mais allez on va claquer la deuxième on va attendre ici le virage serré une toyota on dirait je sais pas la pauvre alors le trafic sur ce circuit il est payant tout est payant maintenant sous patrie on ouais je serais tenté de dire c'est normal allez là il ya encore une voiture en face à cette vue là sur la côte à l'anima le circuit en lui même là il vient d'être débloqué il est gratuit enfin le circuit c'est même pas un circuit c'est du la promenade entre guillemets et doucement il commence à peu voir et le trafic il doit être à 1 euro je sais plus combien 1 euro 20 a fait se prendre la moto comme on dit toujours tout travail mérite salaire à partir du moment où tu n'es pas obligé de le prendre alors là on va essayer peut-être de se mettre le encore une porsche les les feux encore je retrouve le bouton hop on va s'arrêter là allez il est où le bouton c'est celui ci allez on est reparti tout comme je parlais du mode de ce mode payant de trafic ce circuit tout comme effectivement le la le nouveau système graphique entre guillemets d'éclairage de sol qui s'appelle pur qui améliorent les performances qui améliorent l'éclairage qui améliore un peu pas mal de choses et effectivement encore une fois c'est sur patrion donc voilà vous savez c'est pas indispensable encore une fois moi je l'ai pris mais c'est pas indispensable en fait on va avoir claqué je sais pas combien et puis au final assez tôt qu'un ça deux va sortir ou la pluie oui 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 cette fois ci je me le suis bien pris ça commence à glisser en parlant de mode de jeu comme là en fait promenade pur et pur et simple je vais prendre je vais prendre j'ai précommandé forza 5 je sais pas si ça intéresse certaines personnes je vais peut-être en faire un live lundi j'en sais rien très honnêtement pour l'instant je ne sais pas du tout mais ça pourrait être sympa ils disent pas partir de lundi le 9 n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse comme pour le fun je vous ferai peut-être un petit live on verra bien ça dépendra aussi de ma journée pour voir qu'on arrive à la fin allez on est reparti dans l'autre sens c'est dommage j'ai l'impression vraiment client ne double pas le soleil qui commence à arriver quand tu vois comme ça la colline c'est juste super bien rendu ça a regretté le fait que ford the motorsport ne soit pas en VR c'est incroyable avec les moyens qu'à microsoft je ne comprends pas en tout cas c'est vrai qu'en 8 ans ce que propose un stocker ça allez on va y aller parce qu'il y a du monde c'est quand même incroyable il est toujours pas abandonné enfin je veux dire tu as des modes tous les jours qui sortent c'est juste incroyable mais je crois vraiment que ça va être le dernier jeu modable entre guillemets modable et entre guillemets à succès parce que très honnêtement pour les autres alors je vais pas cracher sur un RF2 mais je trouve qu'ils ont trouvé comment faire un bon mode un bon mode, un bon online allez on va attendre le virage j'ai trouvé un petit peu combien ils sont ils roulent pas vite 30 on monte il y a tellement de voitures surtout comme ça c'est c'est hallucinant le nombre de voitures que tu peux tester je pense même qu'au delà de télécharger les modes il faut dans l'idéal les tester au fur et à mesure et virer ceux qui sont pas de qualité ouais le freinage commence à être un peu compliqué cette piste cette roue détrempée en tout cas la voiture bien sûr c'est un mode que j'ai eue gratuitement mais elle est vraiment excellente aussi alors super bien modélisée allez on a rien vu on va essayer de taper un peu dedans pour voir essayer de trouver une droite on est fixé on a encore plus d'euros dans cette marche je pense qu'on a déjà fait qu'une fois on a déjà fait qu'une fois il y avait quelques fois c'était le crâche on a déjà fait qu'une fois on a encore plus d'euros Là je ne veux même pas savoir combien de temps il a mis le mec pour faire cette piste, il y a plein de détails franchement. Alors je ne sais pas où sont mes IA parce que j'en ai mis pas mal. Il y en a un là bas au bout. Avec la falaise on sent que ça résonne ici le son. Encore un van, ça va être un van DHL. Légère dérive. Pas de quoi tirer une grosse bourre. On est en train de descendre. Regardez-moi sur cette colline. Ça sent la petite BM. On roule un peu plus vite mais bon, c'est toujours pas ça. Est-ce que c'est parce que je n'ai pas mis les paramètres assez élevés au niveau de l'IA ? Bonne question. Je ne suis pas un expert du mode de trafic donc je ne pourrais pas vous dire. On va essayer de se le doubler lui. On va essayer de se faire en deux secondes. Voilà pour le retour aux offerts de... avec cette petite présentation sur Astocorsa. Alors je ne pense pas que je pourrais vous mettre les modes. Enfin le mode en tout cas, vous le trouvez sur S-Department au niveau du circuit. de la voiture de cette Porsche. C'est une Singer. Je ne sais pas comment ça se prononce. Je l'ai trouvé sur... Je crois que c'est un groupe Facebook. Malheureusement, je ne pourrais pas vous le partager. Et puis ils sont encore me tombés dessus en disant que je... Je partage des modes ripés et tout ça. Donc je ne rentre pas dans cette guéguerre là qui pour moi... Ne rime à rien. Je ne suis pas là pour faire la publicité des modes ripés mais en tout cas... La voiture, elle est excellente. Voilà, bah écoutez, on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Que ce soit au niveau d'Astocorsa, au niveau des modes, au niveau de tout ce que je viens de... de vous dire. Et puis, eh bien nous, moi je termine ma route et on se dit à une prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...